Le CITA, le Salon International du Textile Africain, a déposé ses valises en Guinée équatoriale pour l'édition 2020. Pour une fois que ce salon se tient hors de Ouagadougou, c'est à Malabo, en capitale équato-guinéenne, que le comité d'organisation a élu domicile. La sixième édition du CITA s'est déroulée du 24 au 26 janvier 2020 en Afrique centrale, en terre équato-guinéenne. Industrie du textile africain, état des lieux et stratégie de développement, est le thème de ce sixième rendez-vous du textile africain. C'est un lieu hautement historique qui a accueilli la cérémonie d'ouverture. A passer au Maritimo de Malabo, le vice-premier ministre-chef du gouvernement équato-guinéen, représentant Théodoro Obiang-Gemambasogo, président de la République, d'autres membres du gouvernement, Joseph-Marie Christophe Dabiré, son ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, le commissariat général du CITA, tous les comités d'organisation et les pays participants étaient présents. Si le CITA a pris son bâton de pèlerin pour mener un plaidoyer continental en faveur du textile africain, c'est à juste raison. Certains continents et pays ont dû leur salut à la capacité de concevoir, de façon anogène, les ressorts du développement à travers la maîtrise de la production et de la consommation. A enfin, je me permets à la jeunesse africaine de faire le défi de l'experimentation du textile, de le tien et de parachiver nos ambitions. Donc c'est le produit africain et le consommé africain, produit beau et fort par le panafitaliste, le capteur Thomas Sankara. Le premier pays d'accueil du CITA en dehors du Burkina Faso apprécie la tenue de ce rendez-vous continental majeur de valorisation du textile africain à travers ses plus hautes autorités. Vu que nous sommes des Africains, nous devons souligner la chance que nous avons de pouvoir nous entraider à travers ce genre de cadre, car cela nous permet d'améliorer nos relations tout en diversifiant nos économies à travers le secteur primaire. Nos gouvernements respectifs doivent avoir pour objectif le développement du secteur du textile africain au profit de nos populations. Après les discours, place à la parade. Tous les pays africains auraient aimé défiler à la place du 50e anniversaire de l'indépendance de la Guinée équatoriale, mais seule la moitié, soit une trentaine de pays, ont pu faire voir un pan de leur identité vestimentaire. Le parc national de Malabo a servi de cadre pour les expositions de l'indépendance de l'indépendance de l'indépendance de l'indépendance de l'indépendance. A chaque stand, il a été donné de voir des produits issus du coton et du textile africain. Cette délocalisation nous permet justement de faire d'une pierre deux coups. Le premier coup, c'est de dire que les pays africains peuvent se retrouver en dehors de Addis Ababa ou de Burkina Paso pour magnifier le textile africain. Et le deuxième coup, c'est que ça permet à l'ensemble des pays de se retrouver autour d'un thème qui est fort, celui de faire en sorte que les populations africaines qui vivent du textile, qui vivent du coton, doivent pouvoir bénéficier des retombées positives de ce textile-là. Après les visites des deux chefs de gouvernement équato-guinéens et Burkina Bay à l'ouverture du site d'exposition, les exposants auront une visite surprise d'un invité de Thaï au deuxième jour. Le président de la République, Théodoro Obiang Guéman Basogo, son épouse et ses petits-enfants n'ont pas voulu se faire compter le CITA. Au cours de ce shopping à ciel ouvert d'un soir, le couple présidentiel s'est offert des souvenirs. Marcher le jour et espaces défilés les nuits étaient les deux visages du parc national durant le CITA 2020. Scilistes, modélistes et mannequins étaient en compétition avec leurs coupes et leurs déhanchements. Comment oublier en effet ceux et celles qui se battent jour et nuit pour adapter des coupes à toutes les formes humaines sur cette terre ? C'est tout naturellement donc que le CITA a mis ses concepteurs et ceux qui valorisent leur création, c'est-à-dire les mannequins, au cœur des activités. Le coton est la fibre textile la plus consommée au monde, avec une production mondiale estimée à 25,2 millions de tonnes en 2018 selon l'Organisation mondiale du commerce. La production africaine représente 10% de cette production. Si 80% du coton africain est vendu à l'état brut pour ensuite être transformé dans les pays industrialisés et revendu parfois dix fois plus cher au même pays africain producteur de la matière première, il y a lieu de réfléchir, d'où la conférence internationale tenue en marche du sixième CITA. Nous ne cessons de parler du port du textile africain traditionnel, on est d'accord. On peut faire ça avec les touristes et être fiers de notre histoire. Mais l'autre enjeu est de tout faire pour que ce qui est notre partition dans l'histoire par rapport à l'économie du côté vestimentaire, d'ameublement, tout ce qui est issu du textile, notre partition ne peut venir d'un coup magique mais à la suite des réflexions. Mettre le textile au centre de la réflexion des fils du continent et développer le plaidoyer pour une meilleure valorisation de la filière sont des missions auxquelles le CITA a toujours répondu présent. Cette mission, le CITA ne l'accomplira plus seule puisque sont associées à ces réflexions l'UEMO, l'Union économique et monétaire ouest africaine, la CEMAC, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale et l'Union africaine. Les deux espaces économiques ont fait deux communications sur les stratégies de la compétitivité de la filière coton textile dans leurs espaces respectifs après le développement de la représentante du président de la commission de l'Union africaine sur le thème central. Le développement de la chaîne de valeur du textile et de l'habillement fait partie de la stratégie de l'industrialisation de l'Union africaine qui est elle-même partie de l'agenda 2063 qui doit permettre à l'Afrique d'être prospère. Cela fait partie de l'initiative de l'Union africaine de permettre à tous les Africains d'avoir le choix et la possibilité de s'habiller africain et donc de permettre aux producteurs africains de produire des vêtements de la même qualité et à un coût compétitif avec ce qui est produit dans le reste du monde. Après la parade, l'exposition et les compétitions en stand, les créations et les défilés, la nuit du coton a été le cinquième et dernier acte du sixième CITA, nuit au cours de laquelle le coton et le textile africain ont été magnifiés à travers un grand défilé, la remise des prix et des distinctions honorifiques. La compétition styliste mannequin et stand a donné les résultats suivants. Chérif Diallo de la Guinée Konakry est quatrième styliste et reçoit 500 000 francs CFA plus une attestation. Mélisse Ambilé de la Guinée équatoriale, troisième, reçoit 750 000 francs CFA plus une attestation. Un million de francs CFA pour Siak Kelly de la Côte d'Ivoire, deuxième et première. Momotoku du Cameroun qui reçoit 1 500 000 francs CFA, un trophée, une attestation, une prise en charge complète pour la participation à la prochaine édition du CITA. Le prix du mannequin le plus remarquable est revenu à Alba Isabelle Obama de la Guinée équatoriale qui reçoit 250 000 francs CFA plus une attestation. Et le stand de la créativité revient au Niger qui empoche un million de francs CFA. En tout, c'est 35 mannequins dont 20 internationaux, plus de 36 listes pour un total de 5 millions de francs CFA repartis entre les lauréats. Par ailleurs, sept distinctions honorifiques ont été décernées à des personnalités engagées pour la cause du textile africain. Le premier trophée majeur est allé à Théodoro Obiang-Gemambasogo, président de la République de Guinée équatoriale, pour son accompagnement et son soutien en deux éditions. Son engagement personnel a permis la tenue effective de cette sixième édition. La deuxième distinction a été décernée à Mahmoudou Bonkougou, PDG du groupe Ebomaf, pour son soutien inestimable au CITA. Il reçoit un trophée majeur plus une attestation. Souleymane Bangoura Dissoulbanks est un artiste musicien guinéen. Il n'effectue aucune prestation et sortie artistique sans porter au moins une tenue à base de tissu guinéen ou africain. Pour son exemple, il reçoit un trophée d'honneur. Ce que nous faisons à travers le textile africain de Guinée, je ne m'attendais pas un jour à avoir un trophée décerné par une organisation quelconque. Aujourd'hui, le CITA me dessine ce prix très très honorifique pour mon apport à l'exhibition très très importante du textile africain. C'est énorme pour moi, c'est incroyable. Miss Belmond Dogo, Aline Verlaine Kabore-Nezoromé, l'honorable Issaka Kongo, député burkinabé, reçoivent tous des trophées d'honneur. La septième personnalité à recevoir un trophée d'honneur est André Robert Nyang, ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Burkina Faso. Ce diplomate ne se sépare plus du Faso d'Anfani lors de ses sorties officielles. Merci tout simplement parce que ce que nous avons fait, c'est l'Afrique qui gagne. Merci tout simplement parce que ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est la culture africaine, mais au-delà de ça, c'est de faire comment pour qu'au niveau du textile africain, ça soit un textile qui puisse nourrir les fils de l'Afrique, que le textile africain soit un textile qui puisse être une richesse africaine, pas sur les papiers, mais dans les banques également. Pour une première expérience internationale, le CITA peut se féliciter d'avoir réussi le pari. Mais au-delà des promoteurs du CITA, ce sont les autorités équato-guinéennes qui se réjouissent. Leur pays a été trois jours durant la capitale du textile africain et ils ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Le CITA est une initiative africaine qui nous identifie et nous sommes très heureux de vous recevoir ici. Votre présence nous rend heureux et nous souhaitons que le prochain CITA, celui de 2021, puisse encore se tenir en Guinée équatoriale. L'Afrique et les Africains doivent vivre de leurs ressources et ce n'est pas la matière première qui manque ce qu'on vint le CITA à la clôture de la sixième édition. Son engagement continental en faveur du textile africain ne saura frémir. C'est aussi cela le panafricanisme vers lequel est résolument tourné le Salon international du textile africain. Un panafricanisme souple et moins agressif pour la cause d'une filière porteuse d'espoir pour tout un continent. Une nouvelle nouvelle, c'est la troisième, c'est la deuxième, c'est la deuxième, c'est la deuxième. C'est parti.